... Belges, extrémistes, citoyennistes, réformistes, mes chers écolos de tout poil, même pas rasés, anarcho-autonome qui ne savait pas que vous l'étiez, mes chers arnois et arnoises qui secouaient les chênes de votre jour, indignés, révoltés, révolutionnaires de bac à sable et autres scouts anarchistes en goguettes, mes chers patatistes, mes chers zadistes et autres ismes, public chéri de la ZAD, mon amour, nous sommes réunis en ce jour, parce que j'ai pas eu le choix, personne n'avait patate, soit dit, en passant, si ça ne tenait qu'à moi, cette prison, elle serait déjà construite et vous en seriez les premiers bénéficiaires. Nous sommes donc réunis en ce jour pour inaugurer ce lieu qui ne vous a probablement pas vu naître, peut-être grandir, mais surtout grelotter en tremblant sous la pluie lorsque vous sortez votre chien. Un peu de calme, s'il vous plaît ? Vous voulez vous battre ? Bec et ongles sales jusqu'à épuisement ? Dans la boue du terrain ? Ou dans l'amiante de l'usine à côté ? On vous propose une prison... On vous propose une prison high-tech, flambeau neuve, avec télévision et douche dans chaque cellule, avec accès à Internet par le cloud carcéral. On veut tous un appart là, on veut tous une chambre. Silence, je n'ai pas terminé. On vous propose, écoutez bien, trois repas chauds par jour, et en plus, on y sert autre chose que vos vieux légumes bio-flétries d'ici. La plus grande prison de Belgique, oui madame, il y aura quand même de quoi être fier pour les habitants de ce petit bourg arunois. Déjà que vous avez eu le siège de l'OTAN et la proximité de l'aéroport. Je veux dire, vous ne vous rendez pas bien compte, mais dans les autres communes, vous faites des jaloux, vous faites des envieux. Et ça, c'est pas de dire à n'importe qui. Et vous, ingrat, enfant gâté, privilégié, petit bourgeois, face à cette prison magnifique, ta gueule, face à cette prison humaine, face à ce béton écologique, vous dites quoi ? Vous dites non. Ça me dépasse, ça me dépasse. Oui, on dit non ! Face à une jolie nouvelle bretelle d'autoroute, 18 hectares, moderniser une surface agricole qui enfin sera utile à quelque chose. Vous dites non. On vous propose une prison flambe en oeuvre et à la place, vous faites quoi ? Un bidonville. On vous propose la sécurité dans votre tête et dans vos maisons. On vous propose l'aménagement du territoire. On vous consulte. Non, on ne vous a pas consultés. Quoi, vous n'avez pas été consultés ? Rien de tout. C'est pour votre bien. Qui êtes-vous pour vous opposer à l'État tout-puissant ? Nous ! Et surtout, comment osez-vous remettre en question la prison, cette pierre angulaire de l'État ? Celle sans laquelle toute la stratégie répressive s'écroule ? Mais vous ne vous rendez pas compte ? Quand je dis que sans la prison, toute la stratégie répressive s'écoule, j'en suis encore loin du compte en réalité. C'est l'État même qui va s'écrouler. Le jour où les gens n'y croiront plus, imaginez-vous, imaginez un monde où les gens n'auraient plus peur de la police, ça serait le chaos, ce serait l'anarchie. C'est intolérable. Imaginez-vous, un monde dans lequel on se poserait la question de comment on est arrivé là, au lieu de gérer la délinquance comme de vulgaires stocks de déchets humains c'est un cauchemar. Vive la prison. Imaginez un monde où les humains ne peuvent plus s'enfermer les uns les autres. Mais c'est une folie. Les gens n'auraient plus peur. Imaginez-vous, les gens n'auraient plus peur. Qu'est-ce qui va avoir peur ? Salauds ! Salauds ! C'est quoi ça ? Ouais ! Ouais ! La police !